Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, on est mardi aujourd'hui. On a eu un gros gros orage hier. Ça a bien tonné et ça a bien tombé, la pluie est bien tombée. Du coup dehors ça ne doit plus être si sec. Bon, Stécie commence à 9h aujourd'hui donc j'ai fait une petite grasse mat, jusque 6h30. Là je vais me boire un café, passer à la salle de bain puis après on va attaquer. Allez, go, t'en as joué la bonne humeur. Quand j'ai préparé mes affaires j'étais pleine d'espoir. J'ai préparé un débardeur, alors je ne vais pas rester bras nus parce que moi je ne reste jamais bras nus. Mais je me suis dit ouais avec ma petite veste en jean ou quoi ça pourrait être bien. Parce que hier j'avais, voilà il faisait très très bon, limite été. Mais là je pense que je risque d'avoir un peu froid. J'ai été très optimiste. Quoi qu'il fait déjà 8, 8 degrés. Bon, le ciel a l'air de se dégager correctement. Par contre il fait vachement du vent. Donc c'est peut-être ça que je risque d'avoir froid. Mais hier il faisait du vent mais le vent était chaud en fait. Donc il faisait très très doux. Bon bref, allez, je vais faire ma salle de bain puis après on va aller se maquiller. J'ai été déposer Stécie. Il fait un de ses vents, je pense qu'il nous annonce une tempête. Alors on a une journée qui est très très ensoleillée. Je ne sais pas, regardez-moi ça le soleil. Mais il fait, il fait froid. Enfin le vent est froid. Stécie est parti en petit pull là. Je lui ai dit, t'es sûre ? Je lui ai dit, moi ça va, je vais être à l'intérieur. Ouais mais il caille quand même. En fait il fait qu'hier qu'elle a eu chaud. Mais comme je l'ai dit, aujourd'hui on ne va pas avoir le même temps qu'hier je pense. Bon allez, petit déjeuner. Alors hier j'avais préparé du pain perdu. Donc j'ai juste à le faire cuire mon pain. Alors comme je l'ai fait tremper hier avec du lait des oeufs et un peu de sucre vanillé. Alors on peut se le permettre avec un pain au levain. Par contre avec un pain classique, je pense qu'il serait tout mou vous arrivez. Parce que là, le pain au levain a une texture, surtout quand il rancit un petit peu, il a une texture plus ferme en fait. Donc là du coup il se tient bien. Je pense que si vous le ferez avec un pain du commerce, la tartine va complètement tomber. Le pain au levain se tient mieux qu'un pain classique. Alors je vais tout faire cuire. Mais je ne sais pas si je vais tout manger ce matin. Parce que ça fait peut-être un peu beaucoup. Pouf. Merci. 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 elle est châtrée donc elle cherche pas à aller ailleurs elle reste toujours dans les environs de la maison souvent c'est soit sur la terrasse en haut ou soit sur nos murets ou sur l'escalier ou quoi l'escalier extérieur mais elle est jamais très très loin et là son truc c'est comme elle voit que la porte elle est fermée et qu'elle a très peur qu'on la laisse dehors elle se met sur le bord là de la porte-fenêtre donc vous allez ouvrir et vous lui dites tu viens Luna tu rentres et puis en fait non elle a pas du tout envie de rentrer c'est juste être proche de la maison et profiter du soleil et du coup vous ouvrez vous fermer 10 000 fois la porte parce que quand vous ouvrez elle rentre mais en fait elle veut ressortir et elle fait que ça et Marley c'est ça aussi en ce moment il est temps que voilà mais là il fait trop de vent pour que je puisse laisser ouvert bref je vous disais quoi oui donc pour la patate douce il faut qu'il va pouvoir je pense commencer à s'en occuper donc chaque petite pousse comme ça fait un pied de patate douce en fait avant c'est pas ce qu'il faisait il la coupa en morceaux et il mettait directement ce morceau en terre et c'est pas ce qu'il faut faire et là ouais littéralement ça pousse dans l'eau quoi alors là j'ose pas mais je sais même pas j'espère qu'on va savoir l'enlever sans abîmer parce qu'on dirait que c'est coincé quoi je vais lui dire de s'en occuper parce que je vais pas serre je préfère que c'est lui qui arrache tout plutôt que moi hop là mais ouais il va falloir qu'il s'en occupe là ça pousse bien c'est bien parti et la deuxième c'est la même chose mais ça a mieux fonctionné comme ça je vais vous montrer en même temps pendant qu'on y est il a re-rentré parce qu'il avait mis dans la serre mais il n'y a plus assez de place dans la serre donc il a re-rentré il a reposé là à côté de la cheminée et vous voyez là hop on a un germe qui est ici et sur les autres c'est la même chose là enfin ça pousse tranquillement c'est long quand même là vous voyez là il y en a un ici aussi c'est long quand même à pousser et celui là est en train de faire comme des petites racines je sais pas trop quoi mais ouais c'est assez long à pousser mais ça pousse je vous montre sa chayotte alors il a dû mettre un comme un tuteur parce qu'elle pousse elle pousse elle pousse il y a temps que ouais qu'il puisse il y en a une qui est filée à mon père la deuxième alors on dirait qu'elle est en train de noisir enfin le truc est en train de noisir donc il a mis de la terre il a recouvert en espérant alors elle pousse quand même mais elle pousse moins bien que l'autre bon après il paraît que ça donne énormément qu'avec un fruit littéralement vous pouvez récolter une brouette de fruits comme c'est une première on verra bien alors on en a mangé qu'une fois il y en a une de vous qui me demandait justement si j'avais des recettes j'ai pas de recettes parce qu'en fait on en a mangé qu'une seule fois chez ma belle soeur alors c'est pas chez ma belle soeur c'est au mariage de ma belle soeur elle avait mis ça enfin ils avaient proposé ça en entrée c'était un mariage un peu des îles vous voyez donc du coup avec les leurs enfin voilà ils voulaient nous faire découvrir aussi leur patrimoine gustatif et tout donc du coup ils avaient mis ça en entrée c'était farci avec je sais pas quoi dessus ça devait être de la viande hachée enfin je sais plus ce que c'était quoi que je sais pas si c'était de la viande hachée enfin bref c'était garni farci un peu comme une courgette farcie quoi en fait et voilà c'est la seule façon c'est la seule fois où on en a mangé et du coup on s'est posé la question de ce que c'est alors on en avait déjà vu mais on en avait jamais goûté et c'est quand on vous vous avez jamais goûté un légume enfin ça vaut pas le coup de le mettre au potager parce que vous récoltez des trucs et si vous aimez pas ben voilà ça prend de la place d'un légume que vous aimez bien comme là la dernière fois on a goûté les cardons parce que Greg justement voulait en mettre au potager il en voyait pas mal sur les potagers des voisins on va dire et on les a goûtés et il y a que moi qui aime c'est un goût d'artichaut en fait donc si vous aimez pas l'artichaut ça va pas trop être votre tasse de thé et c'est assez filandreux enfin moi ça m'a pas dérangé mais voilà enfin Greg c'était pas sa tasse de thé donc je disais c'est pas la peine d'en mettre juste pour moi quoi en fait parce que je vais jamais en cuisiner du coup donc oui là on l'a goûté on aime bien le goût donc on s'est dit on va tenter donc là c'est la première fois qu'on va tenter donc j'ai pas encore de recettes si on réussit ben vous allez avoir des recettes dessus mais voilà pour l'instant je sais pas trop je sais que certaines d'entre vous le mangent ben en fait un peu comme une courgette ça se cuisine un peu comme une courgette il y en a une d'entre vous qui m'avait dit qu'il mangeait le même en salade avec des tomates et tout cuit hein il les faisait cuire mais il a mangé en salade avec des tomates et tout donc voilà bref allez oh petit point agenda de cette semaine allez on y va je vais regarder alors on est dans la zone 4 cette semaine la semaine dernière on était dans la zone 3 comme on était malade j'ai pas fait grand chose mais en même temps ça a été fait parce que justement comme on était malade on a dû tout désinfecter la maison donc tout ce qui est canapé machin et tout tout a été retourné tout a été fait tout a été désinfecté donc voilà j'ai pas de retard en fait dessus et puis après voilà je me formalise pas si il y a une semaine qu'il y a rien qui est fait enfin c'est pas grave quoi en fait ça roule tellement à la maison c'est ce que je vous ai déjà dit en fait avec cette méthode l'avantage c'est que il y a tellement c'est là on va vous allez entendre parler de ménage de printemps et tout moi chez moi il n'y a pas de ménage de printemps parce que c'est une boucle ça tourne tout au long de l'année ça tourne et du coup tout est fait régulièrement et j'ai pas besoin d'avoir un ménage de printemps quoi en fait ma maison est toujours voilà la boucle tourne tout le temps donc je sais que même s'il y a une semaine où il y a un truc que c'est pas fait ben ça va revenir et ça va vous voyez donc ouais c'est alors cette méthode moi pour que ça tourne comme ça ça fait quelques années que je suis dessus déjà vous me suivez depuis enfin la chaîne c'était notre anniversaire justement il n'y a pas longtemps donc ça fait 5 ans que la chaîne existe et depuis 5 ans déjà je suis cette méthode la méthode a évolué en fonction de plein de choses en fonction de de mon organisation enfin en fonction de la famille en fonction des enfants qui grandissent en fonction de mon rythme qui a changé enfin voilà en fonction de mes exigences qu'ils ont changé donc la méthode a évolué c'est toujours plus ou moins la même mais elle s'est adaptée elle s'est adaptée à notre vie de famille qu'en fait faut vraiment c'est pas à vous de vous adapter à la méthode c'est la méthode à s'adapter à votre vie de famille c'est pour ça qu'il y a de moi quand je vous dis ne copiez pas ce que moi je fais adaptez ce que je fais parce qu'en fait ce qui me convient à moi ne vous conviendra pas forcément à vous vous avez pas les mêmes exigences que moi vous avez pas les mêmes besoins que moi vous avez pas la même vie que moi faut vraiment l'adapter en fonction de vous en fait la base c'est routine ménage hebdomadaire donc toutes les semaines et ménage de zone ce que vous voulez faire au moins une fois par mois et en fait ça c'est la base de la méthode et à vous d'adapter ce que vous voulez qui est fait tous les jours ce que vous voulez qui est fait toutes les semaines et ce que vous voulez qui est fait ce que vous voulez c'est pas très français enfin bref vous m'avez compris ce que vous voulez faire au moins une fois par mois tous les trimestres tous les semestres et ça ça rentre dans le ménage de zone du coup donc les routines comme je vous dis moi je fais par exemple mon canapé tous les jours parce qu'on a un gros loulou qu'on laisse aller dans le canapé donc on a besoin de faire le canapé tous les jours mais celles qui travaillent à l'extérieur toute la journée qui sont jamais dans leur canapé qui sont pas d'animaux de compagnie qui sont pas d'enfants en bas âge franchement il y a pas besoin de le faire tous les jours quoi en fait donc voilà la routine adaptée là à ce que vous vous faites à vos exigences à votre vie de famille quoi en fait c'est comme mon ménage hebdomadaire il y a des choses que moi je fais qu'une fois par semaine peut-être que vous vous allez dire j'ai des enfants en bas âge je peux pas me permettre de laver qu'une fois toutes les semaines ou qu'une fois alors moi c'est pas laver qu'une fois toutes les semaines c'est avec l'aspirateur robot je le fais plus souvent mais j'ai un jour attitré pour le faire mais voilà il y a plein de trucs comme ça qui correspond à nous mais qui vous correspondront pas donc c'est pour ça je vous dis qu'il faut l'adapter mais pour tout ça pour vous dire que moi il m'a fallu quand même quelques temps pour que j'en sois à ce niveau ici là maintenant où ça roule et où ça tourne quoi en fait donc il faut juste persévérer puis trouver parce que comme je vous ai dit moi il y a des choses qu'au début je faisais tous les mois et que je me suis rendu compte vas-y Sandra tu te mets une charge de travail pour rien ça sert à rien de le faire tous les mois tous les trimestres c'est largement suffisant où il y a des choses que je faisais tous les jours et qu'arrivait un moment je me suis dit non mais stop Sandra enfin t'en as plus besoin à un moment je faisais mes miroirs tous les jours parce que les enfants étaient petits qu'ils mettaient leurs mains et tout et maintenant je le fais toutes les semaines et encore il y a des moments ça rentre dans mon ménage de zone parce que certains miroirs il n'y a plus personne qui touche quoi en fait donc c'est juste de la poussière donc je dépoussière quand je fais mais je ne les fais pas à fond quoi en fait donc voilà après c'est à vous vraiment de l'adapter en fonction de votre vie tout ça pour vous dire que voilà il m'a fallu pour trouver mon rythme quelques temps quand même pour que la méthode me ressemble et nous convienne totalement et qui me permettent aussi du coup de sauter des jours sans que ça se voit ça ne se passe inaperçu en fait le principal c'est votre routine et c'est souvent par ça qu'on commence en fait alors je dis par ça qu'on commence mais en même temps la première chose que vous devez faire c'est désencombrer votre maison et trouver alors je le dis tout le temps mais une place pour chaque chose et chaque chose à sa place c'est la base du truc alors même si la place d'un truc ça va être mettons comme là mon agenda il est posé à la vue de tout le monde mais il est posé sur le bureau c'est sa place ça peut paraître pour quelqu'un qui est un peu plus maniaque que moi un truc qui n'est pas à sa place qui n'est pas rangé mais c'est sa place je ne sais pas si vous comprenez en fait la place de mon agenda c'est là et du coup quand je le prends je le remets à sa place ça peut être posé quelque part mais c'est sa place donc il faut vraiment une place pour chaque chose et chaque chose à sa place et ranger alors après je ne sais pas si vous connaissez la règle des deux minutes c'est les choses qui sont qui peuvent être faites en deux minutes il faut les faire tout de suite donc ranger les choses tout de suite quand vous prenez quelque chose il faut le ranger tout de suite quand il y a un truc qui traîne que vous allez voir et au lieu de vous dire maintenant je le ferai plus tard non ça prend moins de deux minutes faites le tout de suite c'est la règle aussi pour avoir une maison qui est rangée comme ça tout le temps quoi en fait bref allez je planifie ma semaine donc comme je vous ai dit on est dans la zone 4 donc c'est la cuisine et puis ensuite je vais faire mes poussières du bain c'est fait hop semaine planifiée pour avoir à peu près la même charge de travail tous les jours là je vais faire mes poussières j'avais une question pour vous j'ai acheté une nouvelle plante et j'ai racheté une Monstera si vous n'avez pas vu les vlogs de ce week-end et en fait j'ai remarqué que ma Monstera pleure en fait elle me fait des gouttes d'eau sur les feuilles je ne sais pas si vous voulez aller voir hop est-ce qu'il y en a une ici aussi et oui là au bout là je ne sais pas si vous voyez mais il y en a une ici enfin voilà enfin bref elle me fait des petites gouttes alors je ne sais pas pourquoi elle me fait ça je ne savais pas que la Monstera pleurait est-ce que c'est normal est-ce que c'est parce qu'elle manque de quelque chose est-ce que voilà donc si vous le savez j'aimerais bien alors je j'ai regardé est-ce que enfin j'ai tapé mon amie Google c'est normal enfin à ce que j'ai pu comprendre ça serait normal ou ça serait parce que je l'ai trop arrosé mais je ne l'ai pas trop arrosé je l'ai acheté enfin je l'ai à peine je ne l'ai même pas arrosé quoi en fait donc et elle me l'avait fait le lendemain donc je ne sais pas voilà j'aimerais bien la garder donc et en prendre soin donc si vous savez ça m'intéresse bon allez on y va poussière du bas et puis ensuite je vais attaquer un peu les poussières du bas sont faites va falloir que j'enlève la déco de Pâques elle ne sera pas restée longtemps mais voilà c'est fini donc va falloir que je demande à Greg qu'il me descende la caisse pour que je puisse tout remettre à l'intérieur pour l'année prochaine j'ai fait un petit changement au niveau du salon alors vous vous n'allez pas le voir j'avais mon aspirateur laveur celui qui mon robot là qui va tout seul qui était là-bas dans le coin sur lequel j'avais posé la plante et en fait ce qu'il y a c'est que quand je veux l'utiliser il faut que je bouge le tapis il faut que je bouge le truc donc souvent j'avais la flemme de tout bouger et je passais l'aspirateur à la main et je me suis rendu compte que c'était bête parce qu'il était là et il ne servait pas alors que je l'ai quoi en fait donc je l'ai changé de place je l'ai mis ici à la place de mon autre aspirateur laveur donc là c'est le robot c'est celui qui fait le Yedi il lave il aspire dans la grosse cuve qui est ici j'ai une cuve d'eau sale une cuve d'eau propre il y a des petites lavettes qui viennent tourner qui viennent laver le sol je me suis dit voilà c'est bête quand en fait je l'ai et je n'utilise pas souvent parce que j'ai la flemme parce que quand il est en mode lavette il ne passe pas sur les tapis donc du coup il est coincé je suis obligée de bouger le tapis et ce tapis là je l'adore parce qu'il passe à la machine à laver mais ce qui est casse-pied c'est qu'il y a des franges vous voyez là là il y a des franges et du coup les franges font que l'aspirateur robot quand il passe dessus il s'emmêle à l'intérieur et il se retrouve coincé donc à chaque fois je suis obligée de le rouler de le plier pour qu'il passe autour et le tapis je passe à la main donc à chaque fois je devais utiliser mon robot comme il était coincé là-bas je devais bouger et bouger le tapis donc du coup moi je n'utilisais jamais donc là j'ai changé de place je l'ai mis là je vais le reconfigurer et du coup j'avais mon aspirateur laveur qui était là et lui je l'ai monté je l'ai mis sur le palier du haut en fait je n'ai pas énormément d'endroits avec des prises pour le mettre avant je le mettais dans ma buanderie mais ce qu'il y a c'est qu'il est au-dessus devant le congélateur et du coup il est gênant à chaque fois qu'on veut aller dans le congélateur il faut le bouger alors moi ça ne me dérange pas mais j'entendais Greg et les enfants pester à chaque fois et à un moment je l'avais mis aussi dans la salle de bain mais c'est pareil à chevron on devait prendre une douche ou quoi il fallait le bouger et du coup ça pestait aussi donc je me suis dit sur le palier du haut j'ai juste à le descendre et à le remonter quand j'en ai besoin il n'est pas super lourd et tout donc voilà il est à disposition puis il est en disposition aussi pour en haut donc voilà on va tester comme ça on verra bien j'ai ma plante dessus qu'il faut que je j'essaie de prendre soin d'elle je ne sais pas elle était superbe cette plante mais je ne sais pas comment alors elle n'était pas là ne me dites pas que c'est la lumière parce qu'elle n'était pas là elle était justement à la lumière donc je ne sais pas est-ce que c'est ça alors elle était vraiment très belle cette plante je l'ai mis dehors pendant les travaux elle a cuit je pense avec la lumière je pense que c'est une plante qui n'a pas besoin de lumière justement parce que là je croyais qu'elle était crevée et elle est en train de reprendre donc je vais couper tout ce qui est fané et on va voir si vous avez voilà des petites vous voyez ce que c'est alors elle est très très belle elle était vraiment j'adore ses feuilles en fait ça fait un peu comme du lourd si vous savez son nom et si vous savez ce que voilà si elle a besoin de lumière si elle n'a pas besoin de lumière enfin voilà je veux bien des petits conseils ouais pour essayer parce qu'elle ne veut pas en fait elle tient le coup elle ne veut pas mourir entre guillemets donc c'est que elle est costaud donc je me dis autant lui donner une chance quoi en fait mais voilà je n'arrive pas alors comme je vous ai dit je pense que quand elle a été dehors pendant les travaux elle a pris trop de lumière et du coup ça l'a complètement enfin les feuilles se sont complètement devenues tout sèches tout noires tout voilà donc ça a crevé je l'ai rentré elle avait repris je l'ai changé de place alors je l'avais rentré je l'avais mis au début ici là juste devant la fenêtre et elle avait repris un tout petit peu et elle a recrevé donc enfin les feuilles on reprouf donc je pense qu'elle avait trop de lumière donc après je l'avais éloigné je l'avais mis ici là par terre au sol derrière celle-ci et c'est la même chose elle reprend mais voilà on voit que elle a du mal donc ouais je sais pas peut-être qu'elle a trop de lumière j'en sais rien donc du coup je vais la mettre là puis on verra je vais couper ces petites feuilles fanées en ce moment je suis dans ma folie plante depuis qu'on a fait les travaux dans la maison la maison elle est beaucoup plus lumineuse beaucoup plus claire beaucoup plus lumineuse et j'ai l'impression que ça convient aux plantes quoi en fait et en plus je trouve que ça va très bien avec ma déco vous voyez dans les tons naturels comme ça les matières naturelles et ouais je trouve que ça donne quelque chose à ma maison donc ouais je suis très plante donc j'arrête pas d'en acheter en ce moment et comme là j'en ai et je sais que je veux encore en mettre quoi en fait parce que j'en voudrais une pour ici remplacer le buis là en mettre une qui pende un peu je pense que ça pourrait faire beau et je me tâte aussi en mettre une qui pende sur ma balance aussi je pense que pareil ça pourrait faire beau donc voilà sûrement encore deux après il va falloir que je m'arrête parce que moi qui n'avais pas de plantes à la maison parce que tout y crevait et ben je commence à en avoir un peu beaucoup quoi et je sais qu'arriver à un moment trop ça fait trop le beau après devient trop bon allez je vais couper ces petites feuilles puis après je vais attaquer un petit peu alors le repas de ce midi j'ai rien à faire il reste du chili d'hier alors en fait il reste des pains garnis il en restait 6 ouais un garni sur la plaque que j'avais fait donc ma rainière en a mangé Angel a pas voulu manger ça donc il a voulu manger autre chose moi j'avais mangé autre chose aussi puisqu'il restait aussi du fenouil et je sais que ça c'est les enfants ils ne mangent pas donc j'ai mangé le fenouil et là du coup il reste 4 petits pains et hier en fait ils m'ont fait comprendre Marine et Angel que ça l'est plus ou pas de remanger encore ça et je ne veux pas jeter il y a de la viande dedans j'aime pas jeter il y a des gens qui voilà donc je ne veux pas jeter de nourriture et du coup j'ai dit à Grèce bah écoute nous on va manger ça et eux comme il reste du chili bah ils mangeront du chili voilà je ne veux pas je ne veux pas jeter de nourriture donc voilà ça sera ça donc ce midi je n'ai pas besoin de faire à manger par contre pour ce soir je vais peut-être lancer avant de faire la cuisine le repas de ce soir je fais du jarré avec des lentilles style un peu vous voyez poté aux lentilles quoi en fait mais avec du jarré de bœuf donc je vais peut-être lancer ça parce que je voudrais le faire à la mijoteuse comme ça va être long à cuire ouais on va faire ça avant d'attaquer la cuisine bon déjà je vais m'occuper de ma plante puis après on s'occupe du jarré j'ai coupé tout ce qui était fané je pense que je vais voir avec Greg pour la replanter en fait la connerie que je faisais avant bon après je pourrais le faire parce qu'il faut qu'il y aille me chercher du terreau en haut mais la connerie que je faisais avant c'était de mettre mes plantes directement dans les peaux maintenant je ne le fais plus je mets du je mets des peaux vous voyez à l'intérieur en fait je m'enchaîne comme cache-peau de mes peaux parce que j'ai remarqué qu'autrement ça allait pas quoi en fait ça faisait crever les plantes et tout et je fais aussi je mets des billes d'argile aussi ce que je ne faisais pas forcément avant j'en mets au-dessus et j'en mets en dessous alors j'en mets au-dessus alors logiquement c'est en dessous mais pour les mouches de terreau c'est très efficace en les mettant au-dessus donc du coup maintenant c'est ce que je fais j'en mets en dessous et j'en mets au-dessus et en plus ça garde un petit peu l'humidité vous voyez comme là celle-là on l'a juste remplantée voilà je mets deux alors celle-là j'espère que je vais la garder c'est pas la première que j'achète et souvent elle crève c'est une plante qui aime l'humidité et du coup il faut arroser la pulvériser tous les jours et je me demande si celle-là c'est pas ça en fait parce que les feuilles sont très sèches et je me demande si c'est pas dû à cause de ça aussi donc il faudrait peut-être que j'essaye peut-être de la pulvériser un petit peu on verra ouais bon allez bref je vais essayer de faire un google lens je sais pas si vous connaissez en fait c'est une application de google donc c'est lens alors moi j'aurais tendance à dire lens parce que ça s'écrit comme la ville de lens du Pas-de-Calais et du coup en fait elles vous disent ce que c'est et c'est une Calathea et on va regarder ce qu'ils indiquent et en fait ouais c'est ça c'est une Calathea ou voire c'est mist ah c'est ça chaude pied chaude et humide donc c'est peut-être ça vaporiser aussi le feuillage très régulièrement tout au long de l'année pour conserver une ambiance humide autour de la plante utiliser une Ono Calcaire à température ambiante apporter de l'engrais solide tous les deux mois dans l'eau d'arrogeage ouais donc c'est ça ouais bon pas assez d'humidité et on va les mettre alors je vais demander à Greg de me la rempoter et puis on va essayer de l'arroser un peu plus souvent et on va voir ce que ça donne bon alors là du coup c'est un Calathea Zebra à ce que j'ai pu Zebrina Calathea Zebrina et en fait c'est une plante tropicale qui a besoin d'humidité donc il n'y a pas assez d'humidité dans la maison donc comme celle-là il va falloir que la pulvérise tous les jours et pas laisser la motte sécher et c'est pour ça en fait qu'elle a crevé c'est parce que je l'ai mis dehors donc là je vais attendre que enfin je l'ai mis dehors au soleil quand il ne fallait pas en fait j'ai beaucoup de plantes j'en avais un grand aussi des Calathea qui a crevé aussi à cause de ça donc oui on va essayer alors je vais demander à Greg de me le rempoter et puis on va essayer on va lui redonner une petite chance elle demande qu'à repartir il y a une nouvelle feuille donc je pense que là c'est une nouvelle là c'est une nouvelle on va essayer c'est une nouvelle 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501